Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter cette mini chaîne stéréo connectée de la marque VR Radio. Mini, pas si mini que ça, mais c'est vrai qu'en comparaison par rapport aux anciennes chaînes IFI qui étaient assez énormes, c'est vrai que tout a été compacté, donc elle paraît mini. D'ailleurs son nom n'est pas du tout mini, puisque c'est l'IRS 580.MXI comme maxi, donc mini et maxi à la fois. Elle joue sur les contrastes. Il n'y a pas que ça qu'on contraste, parce que vous allez voir que c'est une chaîne qui a un côté très rétro, très vintage, il y a des vues maîtres qu'on retrouve comme ça sur l'avant, ça on retrouve ça sur les anciennes chaînes, et par contre elle est équipée de fonctionnalités hyper modernes, hyper contemporaines. Donc par exemple vous allez pouvoir écouter la radio de différentes manières, vous avez la radio FM, voilà c'est plutôt rétro, et sinon vous allez avoir un mode de radio qui est le DAB+, donc ça c'est la radio numérique terrestre, j'en parlerai un petit peu plus dans la suite de la vidéo, mais c'est vrai que ça, ça permet de ne pas avoir de crash outil, d'avoir un gros choix de station. Et encore un moyen encore plus moderne, c'est les radios internet, donc là vous faites une recherche par rapport aux radios locales de différents pays, c'est à l'échelle du monde le local, ou alors des radios thématiques ou des choses comme ça, bref énormément de radios possibles. Si vous ne trouvez pas votre bonheur pour la radio, vous avez la possibilité d'écouter de la musique sur un CD, là on retourne un petit peu dans le rétro. Alors les CD, aussi bien les CD neufs achetés dans le commerce, que les compilations que vous avez pu faire, par exemple en mettant des MP3 dessus, ou en mettant aussi des Windows Media Audio, les WMA. Autre manière un peu rétro d'écouter de la musique, c'est via les entrées auxiliaires qui se trouvent à l'arrière, les entrées synch, stéréo, donc un côté blanc, un côté rouge, donc on peut y brancher différents périphériques, en ayant un câble qui transforme en mini jack ou des choses comme ça. Donc on prend un appareil, on passe par ici l'ampli pour écouter la musique sur les enceintes. Un petit peu rétro, et par contre on a la version moderne, maintenant sans fil, sans câble, c'est le Bluetooth 5.0 pour écouter la musique que vous avez sur votre smartphone, les films aussi quand vous regardez des vidéos, et vous passez le son directement par ici pour l'accupérer sur les enceintes. Je vous l'ai dit, cette chaîne est vraiment faite de contrastes aussi bien au niveau du design que des fonctionnalités. Alors elle existe en deux modèles, la version ici, les enceintes restent identiques, par contre le boîtier ici est soit noir, soit aspect alu brossé. Voilà, mais sinon à l'intérieur c'est exactement pareil. Et ça je vous propose de le découvrir plus en détail dans la suite de cette vidéo. Alors dans la boîte, chez vous, vous allez trouver la mini chaîne, donc stéréo connectée, ici la partie centrale, avec en plus la petite télécommande et même les piles qui sont fournies pour pouvoir contrôler cette chaîne à distance depuis son canapé, c'est toujours bien confortable. Et vous allez aussi avoir ces haut-parleurs, ce sont des haut-parleurs deux fois deux voix, vous avez vu il y a une partie basse, médium et une partie donc pour les aigus. Un système de basse reflex, c'est un système de physique, de basse, un petit trou comme ça avec un tube qui permet donc d'augmenter la profondeur des basses. Ce sont des enceintes donc deux fois 60 watts RMS, donc avec une puissance de crête de 300 watts. Donc ça débouche quand même pas mal les oreilles. Et vous allez voir lors de la première installation de vos enceintes, vous allez devoir brancher donc les câbles qui vont relier les haut-parleurs jusqu'à votre mini chaîne. Et là on est plutôt sur un côté assez rétro, puisque ce sont des câbles qui ressemblent un petit peu à ça, on dirait des câbles électriques presque, un peu classiques. Alors ils sont un peu plus fins que des câbles électriques. Et donc on va devoir donc prendre le câble, le tourner un petit peu, le plier en deux et le rentrer dans ces cosses ici. Donc même que ce soit du côté de la mini chaîne ou du côté des haut-parleurs. Donc ça se dévisse, on rentre le fil dedans, on revisse, ça serre le tout et ça fonctionne très très bien. Voilà, ça c'est le côté un petit peu à l'ancienne. Alors quel est l'avantage ? Eh bien ça permet de se dire que dès qu'il y a un petit problème de connexion ou autre, on peut couper un bout du câble, on le remet dedans, donc on bricole quand même pas mal. Et surtout vous allez pouvoir avoir la longueur de câble que vous souhaitez. Alors il y a les câbles qui sont fournis, mais ça se rachète assez facilement ces câbles-là. Vous pouvez placer vos haut-parleurs là où vous le souhaitez. Et donc c'est très facile de passer par ces câbles-là. Il n'y a rien de spécial en fait au niveau du câble. Donc le côté rétro qui fonctionne bien, c'est plutôt pas mal ça. Alors une fois que l'installation des haut-parleurs est faite, vous pouvez déjà écouter de la musique. Mais n'oubliez pas, c'est une mini chaîne connectée, donc il y a un petit peu de configuration à faire. Je vous rassure, c'est rien de bien compliqué. Et en plus, vous le ferez qu'une seule fois, sauf si vous changez de box et de mot de passe régulièrement. Donc là, il faudra à chaque fois mettre à jour tout ça. Mais sinon, il va falloir d'abord régler l'heure, régler le jour, sachant qu'il y a une fonction qui est pas mal du tout, qui est la fonction au réveil. Si vous aimez vous faire réveiller avec de la bonne musique, là, vous pouvez vous faire réveiller avec la source de son que vous souhaitez, donc avec la musique que vous souhaitez. Alors ensuite, une fois que l'heure est faite, vous allez régler la partie Internet. Alors, c'est rien de bien compliqué, c'est-à-dire qu'il faut rechercher, nouveau, parmi les réseaux Wi-Fi qui se trouvent autour. Vous choisissez le vôtre, vous mettez le mot de passe, vous validez ça et votre chaîne est déjà connectée à Internet. Et puis, vu que vous êtes lancé sur la configuration, vous allez pouvoir de suite associer votre smartphone avec votre mini chaîne. Donc, ça se passe dans la partie menu du Bluetooth. Vous cherchez, comme d'habitude, pour une ancienne Bluetooth classique, vous cherchez dans la liste des périphériques qui sont disponibles. Vous prenez celui qui correspond à la référence de la mini chaîne. Et voilà, c'est déjà fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à profiter de la musique. Alors, je vous l'ai dit, c'est assez vaste, c'est assez énorme tout ce qu'on peut écouter. Radio FM, là, vous avez l'antenne télescopique. Vous faites une recherche de radio avec les fréquences, un petit peu à l'ancienne, comme ça, vous savez, les 102.3, 104.6, 93.7 et tout ça. Donc, là, vous trouvez vos stations FM classiques. Ensuite, autre manière d'écouter la radio, puisque la radio s'est beaucoup modernisée ces derniers temps, il y a le DAB+. Le DAB+, c'est comme pour la TNT à l'époque, pour la télévision numérique terrestre. Eh bien, la radio aussi, ce cheminement est en train de se faire. L'avantage qu'il y a, c'est que d'abord, on ne fait plus une recherche par fréquence, en fait, on fait une recherche par nom de station. Donc là, c'est plus simple, en fait, à retrouver. On n'a pas besoin de retenir comme ça des chiffres. On retrouve directement la station qu'on souhaite. Et surtout, au niveau de la qualité du son, on est sur un son numérique. Donc, c'est propre, il n'y a pas de crachotis. Avec le DAB+, on retrouve comme ça aussi beaucoup plus d'informations sur la musique qu'on est en train d'écouter. Alors, le DAB+, ça s'étend de plus en plus autour des grandes villes. Alors, c'est vrai que si vous êtes à la campagne ou en montagne, le DAB+, ce n'est pas encore hyper présent. Mais ça se développe de plus en plus. Si vous voulez en savoir plus, j'ai déjà fait une petite vidéo tuto qui vous explique ce que c'est le DAB ou le DAB+. Et l'autre mode de radio possible ici avec cet appareil est juste énorme et juste colossal, puisque ce sont les radios Internet. C'est pour ça que vous avez relié ici cet appareil à votre box Wi-Fi, à votre box Internet. Donc, imaginez toutes les radios de France que vous connaissez. Les grandes radios, elles sont sur Internet. Prenez les petites radios locales qui sont autour de vous. Elles sont aussi déjà sur Internet. Et il y a plein de radios que vous ne connaissez pas, puisque c'est dans d'autres régions, d'autres départements, des choses comme ça. Ou alors des radios thématiques qui sont là aussi sur Internet. Et ça, c'est à l'échelle de la France. Maintenant, placer tout ça à l'échelle du monde, ça devient, comme je dis, énorme, ça devient colossal. Vous pouvez passer d'un pays à l'autre, choisir comme ça des radios, entendre des langues complètement différentes. Et aussi choisir aussi par rapport à vos goûts musicaux. Et là, c'est aussi très large, très riche. Vous savez qu'il y a des radios et tellement de styles musicaux qui existent. Et là, vous allez pouvoir trouver des radios thématiques qui passent la musique que vous aimez. Ça, c'est possible grâce à la radio Internet et c'est juste génial. Et comme ça, il y a ces petits modes de recherche possibles pour pouvoir retrouver toutes ces stations. Évidemment, il y en a beaucoup. Vous risquez d'en trouver pas mal qui sont assez géniales. Et donc, vous allez pouvoir les mettre dans vos favoris pour pouvoir les retrouver par la suite plus facilement. Allez, tout ça, c'est pas mal. Mais maintenant, je vous propose de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du lecteur CD. Vous avez peut-être d'anciens CD chez vous que vous aviez acheté. Vous vous rappelez la qualité du CD ? C'était quand même assez énorme en termes musical. Et ce qui est sympa aussi au niveau de ce lecteur, c'est qu'il y a une cinématique d'ouverture par le dessus pour pouvoir mettre comme ça votre disque qui est sympa comme tout. Alors, vous allez pouvoir mettre les disques que vous avez achetés, donc vraiment les disques du commerce. Mais vous allez aussi pouvoir mettre les disques que vous aviez copiés à l'époque avec vos playlists, donc soit en MP3, soit en Windows Media Audio. Donc là, le lecteur peut les lire sans aucun problème. Et donc, c'est toujours sympa d'avoir ce disque qu'on peut mettre dedans. On le voit tourner. C'est assez joli. C'est quand même un bel objet, le disque. Et donc ici, avec ce lecteur, ça fonctionne aussi très, très bien. Et voilà, ça c'est pour le CD. On va maintenant passer à un mode plus moderne pour écouter aussi votre musique. Ça se passe sans fil. C'est le Bluetooth 5.0 qui a l'avantage d'avoir déjà une belle portée. Et en plus de consommer très, très peu. Donc, votre appareil ne va pas se vider trop, trop vite. Mais le Bluetooth, c'est quoi ? C'est-à-dire écouter le son que vous avez sur votre smartphone directement sur ses enceintes. Le son, ça peut être vos playlists. Si vous avez des applications avec la musique ou la musique enregistrée sur votre téléphone, vous les écoutez maintenant là-dessus. Ça prend un peu plus de puissance. Mais aussi, par exemple, si vous voulez regarder des films ou des vidéos ou des choses comme ça, eh bien, le son ici, plutôt que d'avoir les petits haut-parleurs qu'il y a sur le téléphone, vous allez pouvoir l'écouter en grand ici. Alors, je parle de smartphone, mais ça fonctionne aussi très, très bien avec une tablette puisque c'est un mode d'association Bluetooth, tout ce qu'il y a de plus classique comme ça entre le téléphone et ici, cette mini-chaîne. Voilà, ça c'est pour les fonctions principales de cet appareil. Alors, il y a plein d'autres fonctionnalités à découvrir. Il y a tout un système d'équalisation pour adapter l'équilibrage du son par rapport à votre style musical. Il y a aussi d'autres entrées, ça se passe à l'arrière. Donc, on a parlé un petit peu en intro de l'entrée auxiliaire in, donc avec des parties cinch ici, des câbles cinch. Vous allez pouvoir prendre des câbles et brancher d'autres appareils dessus, d'autres lecteurs par exemple. Et puis, vous avez aussi un pre-out. Alors, c'est ça, vous souhaitez bénéficier de cet appareil et vous avez déjà un ampli avec tout un système d'amplification. Vous allez donc pouvoir sortir de cet appareil et rentrer ensuite dans votre autre appareil. Sinon, il y a aussi des entrées très modernes, très contemporaines. L'optical in, donc ça c'est pour les câbles optiques, tout ce qui est fibre, donc musical, qui est de son d'excellente qualité. Et le coaxial in aussi. Donc là, voilà, ça c'est un petit peu plus ancien par exemple pour le coax, mais c'est aussi des qualités de son qui sont assez géniales. Donc, on peut rentrer tout ça dans cet appareil. Voilà, maintenant, je crois qu'on a fait vraiment tout le tour ici de cette mini chaîne stéréo connectée de la marque VR Radio. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de nous mettre un petit j'aime. Et moi, je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao, ciao !